Cette croix La couronne est offerte à ma foi Et par elle, dans la maison du Père La couronne est offerte à ma foi La couronne est offerte à ma foi Notre Dieu est bon En tout temps, nous dit sa parole Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur De partager un message avec vous Et le titre du message C'est Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison Alléluia Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison Et pour cela, je vous invite à lire dans Luc 19 Verset 1 à 10 Est-ce que vous savez de qui on va parler ce matin ? De Jésus, forcément Alléluia Si on ne parle pas de Jésus dans une réunion Est-ce qu'on a loupé la réunion ? Je vous invite à nous tenir debout Et nous allons lire donc Luc 19 1 à 10 C'est l'histoire de Zachée Et nous allons parler, c'est vrai ma sœur, de Jésus Toujours Jésus étant entré dans Jéricho Traversait la ville Et voici un homme riche appelé Zachée Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule Car il était de petite taille Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir Parce qu'il devait passer par là Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit Il leva les yeux et il lui dit Zachée, hâte-toi de descendre Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie Voyant cela, tous murmuraient et disaient Il est allé loger chez un homme pécheur Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit Voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un Je lui rends le quadruple Jésus lui dit Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham Et le dernier verset nous dit Car le fils de l'homme est venu chercher ce qui était Et sauver ce qui était perdu Je vais prier et puis nous allons partager Je vais partager la parole du Seigneur Seigneur, nous te rendons grâce ce matin C'est une bénédiction Seigneur de te connaître Aujourd'hui Seigneur, nous chantons avec joie Nous sommes enfants de Dieu Seigneur, nous sommes enfants de Dieu Seigneur Parce que tu as fait de nous tes enfants Seigneur, tu nous as attirés à toi Tu nous as pardonnés, justifiés en Jésus-Christ Seigneur, nous voulons te dire Merci pour ta grâce Seigneur, c'est une grâce imméritée Et Seigneur, nous nous tenons devant toi encore Chaque jour, nous voulons te dire Merci de nous avoir sauvés de la boue du péché Nous voulons te bénir Seigneur ce matin Et nous voulons considérer Seigneur mon Dieu Cette immense grâce Celle de te connaître Éternel mon Père, mon Roi Seigneur, tu as détruit les œuvres du diable Dans nos vies Seigneur mon Père, mon Roi Et tu nous as donné un nouveau nom Enfant de Dieu Fils et filles d'enfant de Dieu Ce matin Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi Et nous te dire Seigneur Combien tu es grand et merveilleux Seigneur, nous t'avons déjà reçu Et ce matin Seigneur, nous voulons aussi nous adresser Priez pour ceux qui ne te connaissent pas Seigneur, même dans ta maison Il y en a encore qui ne t'ont pas encore donné leur vie Et nous te prions Seigneur Que tu leur dises comme tu as dit à Zachée Aujourd'hui Le salut est entré dans ta maison Alléluia Seigneur, merci pour ta présence Sans ton Saint-Esprit Seigneur, nous ne pouvons rien faire Alors nous nous soumettons Seigneur mon Père, mon Roi Je me soumets A la présence de ton Saint-Esprit Afin que tu diriges toute chose Pour la gloire de ton nom Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Le dimanche dernier, nous avons eu la grâce d'avoir des baptêmes à l'église de Morsan J'étais joyeux de voir des frères et des sœurs de l'autre côté Et vous savez pendant les baptêmes Il y a des témoignages, n'est-ce pas ? Donc on donne la parole à des jeunes baptisés Pour leur demander comment ça s'est fait la rencontre avec le Seigneur Jésus Je ne vais pas revenir sur ces témoignages Mais ce que j'ai noté, c'est que Ce qui m'a vraiment marqué C'est que ces témoignages étaient tous différents Il y en a qui sont passés par des épreuves Chacun avait sa part de chemin De difficulté avant de rencontrer le Seigneur Sa part de combat Sa part de déception Sa part de tristesse Et vous savez quoi ? Ce qui m'a vraiment marqué Ce qui avait de commun Parmi tous ces jeunes baptisés C'est qu'il y avait un homme Qui s'appelait Jésus-Christ Au milieu de leurs larmes Au milieu de leurs difficultés Tous avaient cette même expérience C'est qu'ils avaient rencontré un homme Qui s'appelle Jésus-Christ Qui a changé leur vie Alléluia Jésus-Christ est Pour certains d'entre eux est venu Enlever leur tristesse Je ne parle pas de C'est des gens qui ne vivaient pas dans la joie Mais qui pouvaient dégager une joie Extérieure Mais à l'intérieur c'était la tristesse Et même dans la maison de Dieu Et même aujourd'hui encore On peut avoir des personnes qui Vous êtes rayonnant entre guillemets Physiquement de joie Mais vous avez une profonde tristesse Et il y en a qui ont fait des combats Qui étaient dans des épreuves Qui ne savaient plus qui ils étaient Chacun a eu sa part de difficulté Toi qui es là même ce matin Tu as eu ta part de difficulté Si tu te rappelles Du moment où tu as reçu Avant que tu ne reçoives le Seigneur Jésus-Christ Tu sais par quoi tu es passé Mais la constance Alléluia La grande bénédiction que nous avons C'est que nous avons Jésus-Christ Cet homme qui est venu Nous retirer de la boue du péché Cet homme qui est venu Regarder ne pas La Bible nous dit qu'il n'est pas venu Pour nous juger Mais il est venu pour nous sauver Alléluia Et vous savez quoi ce matin Je m'étonne encore Qu'il y ait des personnes au milieu de nous Même dans la maison de Dieu Qui n'ont pas encore donné leur vie Au Seigneur Jésus-Christ Et ce matin si tu es là Sache que une fois de plus Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu te juger Même si tu cajoles encore tes péchés Tu es dans ton univers Où tu te dis je suis bien là Où je me trouve Sache que le Seigneur Jésus-Christ N'est pas venu te juger Il est venu pour exprimer l'amour de Dieu Pour déployer tout son amour Et il a déjà fait à la croix Tellement il t'aime Il n'attend pas que tu l'aimes le premier Mais il t'aime Et ce matin je vais prêcher Pour ceux qui connaissent le Seigneur Mais surtout Le Seigneur ce matin m'a envoyé Parler, partager sa parole Avec ceux qui ne le connaissent pas Aujourd'hui Le salut est entré dans ta maison Alléluia Jeune homme, jeune femme Je ne sais pas à qui je m'adresse Ce matin C'est peut-être pas la première fois Que tu écoutes la parole de Dieu Mais Jésus-Christ te dit N'attends pas le lendemain Aujourd'hui Le salut est entré dans ton cœur Alléluia Aujourd'hui La bénédiction de Dieu Est rentrée dans ton cœur Aujourd'hui La grâce de Dieu Veut rentrer dans ta maison Alors ne repousse pas La parole de Dieu ce matin Ne la repousse pas Nous allons parler de Zachée Ce matin Il y a plusieurs points Je voulais partager avec vous C'est le premier point C'est qu'il y a toujours Plusieurs raisons Qui nous empêchent De venir à Jésus La Bible nous raconte L'histoire de cet homme Zachée Collecteur d'impôts Et vous savez En fait C'était pas à l'époque Qu'il y avait des retenues à la source Vous savez Pour ceux qui travaillent C'était pas que vous avez Vous recevez votre salaire Et puis il y avait une retenue Une retenue à la source Les collecteurs d'impôts À l'époque À Géricault Ils se tenaient à l'entrée des ponts À l'entrée de la ville Alors ils récoltaient Vous savez Il y avait des vendeurs Il y avait ceux Qui faisaient le commerce Et ils récoltaient tout de suite L'impôt Donc si tu vendais 10 euros Je sais pas Il en retenait peut-être 30 C'était direct Et probablement Il mettait une partie dans sa poche C'est pour ça que cet homme Était les collecteurs d'impôts À l'époque Les publicains Si vous lisez Dans la parole de Dieu Ils étaient détestés Ils étaient détestés Pourquoi ? Parce que Non seulement Ils prenaient les impôts Alors je suis pas le seul Qui n'aime pas les impôts Alors je dis pas Qu'il faut pas payer les impôts Il faut les impôts Pour que le pays puisse fonctionner Mais les gens les détestaient Parce qu'ils collectaient les impôts Non seulement Ils s'en mettaient dans la poche Je vous disais Mais ils partageaient Enfin ils donnaient Ils restituaient ses impôts Aux Romains C'est-à-dire à l'ennemi Ceux qui étaient présents Ceux qui les opprimaient Et c'est pour ça que Zachée était si détesté Au milieu de ceux Qu'il connaissait Évidemment il n'était pas le seul Il y avait plusieurs Collecteurs d'impôts Et ce matin je pouvais vous dire que Je voulais vous raconter L'histoire de cet homme Qui a rencontré Jésus Parce que Jésus allait à Jérusalem Et puis il passait par Jéricho Et il y avait une foule Nous dit cette histoire Et Zachée faisait partie De cette foule là Et la Bible nous dit Qu'il n'arrivait pas à voir Jésus Parce qu'il était comment ? De petite taille Alors c'est pas une tare D'être une petite taille C'est comme ça que le Seigneur Nous a créés n'est-ce pas ? Il y en a qui sont grands Gros, minces Etc Mais toute chose Toute créature du Seigneur Est belle Alléluia Mais Zachée avait un problème Vous savez c'est comme Vous êtes avec des enfants À un spectacle Quand l'enfant est tout petit Qu'est-ce que vous faites ? Vous le portez n'est-ce pas ? Sur vos épaules etc Alors Zachée n'allait pas demander A ce qu'on le porte Quelle honte Et qu'est-ce qu'il a fait ? Pas loin de là Il y avait un sicomore Un sicomore c'était un arbre Je pense que ça existe encore En Israël Simplement c'était un arbre Avec un tronc large Et qui n'était pas très haut Donc il était facile De grimper cet arbre Et Zachée qui a dit Moi j'ai entendu parler de Jésus J'ai entendu parler de cet homme Qui change La vie des hommes et des femmes Je ne vais pas louper Ma rencontre avec Jésus La Bible nous dit Que Zachée voulait voir Jésus Vous voyez quelle détermination Zachée voulait voir Jésus Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il a couru vers le sicomore Et puis il est monté Sur cet arbre là Et ce que je voulais dire avec vous C'est que L'enseignement Je voulais tirer de cela C'est que Zachée Il a fait sauter sa barrière C'était ça la barrière de Zachée Pour rencontrer Jésus C'est parce qu'il était De petite taille Et dans ta vie Dans nos vies aujourd'hui Il y a plusieurs barrières Qui peuvent nous empêcher De rencontrer le Seigneur Jésus Christ Lui c'était une barrière physique Mais il y a plusieurs barrières Et la parole de Dieu Nous parle de tout ça Lorsque nous lisons par exemple La parabole des semeurs Que vous connaissez La parole du semeur Nous parle de trois situations La première C'est le long du chemin Et vous savez Le Seigneur il vient vers nous En général par sa parole Parce que la foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu C'est pour ça qu'il est si important De connaître la parole de Dieu Alors il y a le semeur Qui lance sa parole Et vous connaissez Ces trois situations Il y a le long du chemin Il y a le roc Ensuite il y a les épines Donc nous allons commencer Par exemple Par le long du chemin Et la Bible nous dit Que quand tu écoutes La parole de Dieu Ce qui se passe C'est le diable Qui ne veut pas Que les cœurs soient convertis Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend cette parole de Dieu De manière à ce que tu restes Dans l'incrédulité De manière à ce que tu restes Dans ton orgueil De manière à ce que tu restes Dans ton enfermement De manière à ce que tes yeux Soient voilés A l'amour de Dieu A la bonté de Dieu Et je veux te dire ce matin Si tu fais partie de cela encore Vous savez Ceux qui réfutent La parole de Dieu C'est aussi de dire Il y a la science Je suis intelligent J'en ai pas besoin Mais ce matin Si tu fais partie de cela J'ai envie de te demander Es-tu assez intelligent Pour repousser Ne serait-ce qu'une année De ta durée de vie Es-tu assez intelligent Pour comprendre Comment est-ce que la terre A été formée Es-tu assez intelligent Pour comprendre Pourquoi le vent Il souffle d'est en ouest Et ainsi de suite Parce que le diable C'est ce qu'il veut faire Dans ton cœur Il veut retirer L'amour de Dieu La vérité de Dieu Qui est de dire Que tu vis dans le péché Tu vis dans l'orgueil Et tu as besoin De te rapprocher De celui Qui peut te faire sauter Cette barrière La deuxième situation C'est La parole Qui tombe sur la pierre Et la Bible nous dit Que quand elle tombe Sur la pierre Elle ne peut pas pousser Parce que Il n'y a pas de profondeur Et vous savez Si tu es là Dans cette situation Ce matin Je vais te dire La profondeur C'est comme Zachée C'est d'avoir Ce zèle A rechercher Zachée avait entendu Qui avait un homme Qui s'appelait Jésus Et il voulait le voir Cherche le Seigneur De tout ton cœur Même si tu connais Le Seigneur Jésus Christ Même pour nous Qui sommes là Ne nous limitons pas A ce que nous entendons Ne nous limitons pas A la louange Ne nous limitons pas A la prédication Du pasteur Des pasteurs Mais recherchons Avec profondeur La parole de Dieu Alléluia C'est comme ça Que le Seigneur Jésus Christ Changera ta vie Troisième situation Ce sont les épines Ce sont les plaisirs Du monde Donc on entend souvent Ah je suis assez jeune Je vais repousser Ou quand je serai À la retraite Et je vais profiter De la vie Etc Et j'ai envie De te dire ce matin Oui il faut profiter De la vie La vie mérite Qu'on en profite Vous savez pourquoi ? Parce que toute chose Que le Seigneur a créée Toute chose Sur la tête Est créée par Dieu Et tout cela est bon Dieu a créé l'air Il a créé les hommes Les femmes Etc C'est si bon D'être dans la maison De Dieu N'est-ce pas ? On doit profiter De ces choses là Mais tu dois profiter De quoi ? De quelles choses Tu dois profiter ? La Bible t'encourage De ne pas profiter Des choses du monde Parce que c'est Des choses qui sont éphémères Alléluia Je m'adresse aux jeunes Comme aux moins jeunes Tu vas avoir Dans ta famille Des amis Qui vont te dire Viens On va essayer ceci Même Même dans la maison De Dieu On peut retrouver ça Parce que tu es influencé Par tes amis De l'école Ou du travail Viens On va essayer Tu ne sais pas ce que c'est Que les boîtes de nuit Ou alors tu les as connues Viens Tu vas voir Tu vas voir la vraie joie Mais la vraie joie Ne se retrouve pas là C'est ce que nous devons dire Ce matin La vraie joie Se retrouve au Seigneur Jésus Christ Si la vraie joie Se trouvait là-bas Le monde le saurait Nous-mêmes On serait encore là-bas C'est parce que nous y sommes passés Et nous n'avons pas trouvé De plaisir Le plaisir d'un soir Le plaisir d'une heure Ce n'est pas le plaisir La vraie paix Le vrai bonheur Alléluia C'est d'avoir le Seigneur Jésus Christ Dans ta vie Et j'ai envie aussi De mettre des mots Derrière les situations C'est qu'on parle de plaisir Mais la Bible nous dit Que parmi ces choses Il y a ce qu'on appelle Le péché Et beaucoup refusent D'écouter la parole de Dieu Parce qu'il veut Cajoler le péché Oui je suis bien Dans le mensonge Oui je suis bien Dans l'adultère Oui je suis bien Dans toutes ces choses-là Mais j'ai envie de te dire Que la Bible nous dit Simplement Que le salaire du péché C'est la mort C'est dans Romains 6.23 Mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Monseigneur Jésus Christ Et Zachée était de petite taille Il a réussi Vraiment à franchir cette barrière Et je t'encourage ce matin Franchis toutes les barrières Que tu peux avoir Demande la grâce de Dieu Dis Seigneur Mon cœur n'est pas prêt Parce que mon cœur Il est dispersé Mon cœur il est dilué Par les influences du monde Alors je ne vais pas les citer Mais tu connais ta situation ce matin Et franchis cette barrière Et dis moi aussi comme Zachée Je veux voir le Seigneur Jésus Christ Parce que Zachée Je ne sais pas quelle habilité Il avait grimpé sur les arbres Mais il a dû le faire très vite Tellement il avait envie De voir aussi Et d'entendre le Seigneur Jésus Christ Il faut que tu montes Sur le sycomore Il faut que tu te débarrasses De ces barrières-là Et que tu acceptes Le Seigneur Jésus Christ Dans ta vie Amen Vous êtes toujours avec moi ? Deuxième point Jésus n'est pas venu Pour les justes Mais pour les pécheurs Jésus a dit à Zachée Le salut est entré aujourd'hui Dans cette maison Parce que celui-ci Est aussi un fils d'Abraham Car le fils de l'homme Est venu chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus Je vous parlais de ce publicain De Zachée Collecteur d'impôts Et la Bible nous dit Qu'il était méprisé par la foule Je vous ai expliqué pourquoi Parce qu'on considérait Qu'il était voleur Qu'il n'était pas Qu'il n'était pas juste En fait Et en fait Ce qui s'est passé C'est que la foule Vous voyez l'histoire ? La foule le condamnait La foule le méprisait Mais il y a un homme Qui passait à côté Qui ne l'a pas méprisé Qui ne l'a pas condamné Cet homme là C'est Jésus Christ Alléluia Et Jésus Christ A bien fait de dire Il est venu Non pas pour ceux Qui sont bien portants Mais pour les malades Et précisément C'est la parole de Dieu Qui nous dit Que le fils de l'homme N'est pas venu Pour ceux qui sont bien Ce ne sont pas ceux Qui se portent bien Qui ont besoin de médecins Mais les malades Et vraiment Nous avons aussi rencontré Le Seigneur Jésus Christ Parce que nous étions malades Qu'on se dise les choses vraies J'étais malade Je ne connaissais pas le Seigneur Je ne savais pas Ce qui était bon Ce qui n'était pas vrai Et peut-être que dans la salle Encore ce matin Tu es malade Disons-le Je suis malade Même quand on est Enfant de Dieu Tu peux être malade En ce moment Parce que tu es troublé Tu es perturbé Je suis malade Il faut le reconnaître Si tu ne reconnais pas Que tu es malade Alors tu n'as pas besoin De médecin C'est si simple N'est-ce pas Et si tu veux Que le Seigneur Jésus Christ Intervienne dans ta vie Il faut dire Seigneur je suis malade Tout simplement Je suis perturbé Et derrière cette maladie Tu mets ta situation Parce que le Seigneur Connait ta situation Alors certains S'autocondamnent En se disant Je ne suis pas assez juste Pour recevoir Dieu Et ainsi de suite J'ai envie de te dire C'est vrai La Bible nous dit Dans Romains Qu'il n'y a aucun juste Nul ne connait La parole de Dieu C'est dans Romains 3, 10 Il n'y a point de juste Pas même un seul Nul n'est intelligent Nul ne cherche Dieu Et j'ai envie de te dire C'est vrai Tu n'es pas juste Et tu ne seras jamais Aussi juste Pour pouvoir venir Vers le Seigneur Jésus Christ Parce que c'est ta rencontre Avec le Seigneur Jésus Christ Qui te rend juste Alléluia Alléluia Certaines personnes Nous disent Je ne suis pas prêt Je ne suis pas prête J'ai envie de te dire Que si Dieu attendait Qu'on soit prêt Si Jésus Christ Attendait Que tu sois prêt Ou prête Pour venir à toi Et bien il attendrait Longtemps Si on regarde Chacune de nos vies Pour moi Si je restais Tout jeune là De mes 19 ou 20 ans Je ne me souviens plus En disant J'attends Je ne suis pas prêt Je ne suis pas prête Encore aujourd'hui 20 ans plus tard 25 ans plus tard Je ne serai jamais prêt On ne peut être jamais prêt Le Seigneur Jésus Christ C'est pour ça qu'il dit Qu'il est à ta porte Mais lui il est toujours là Lui il est toujours prêt Le Seigneur Jésus Christ Il est toujours là Il est à ta porte Il dit Qu'il frappe Et donc C'est Dieu en fait Qui vient vers nous La Bible nous dit Jésus Christ pouvait nous enseigner Que nul ne vient au Père Vers moi Si ce n'est le Père Qui l'attire Donc c'est Dieu Qui vient vers nous Parce qu'il nous aime Dieu ne va pas attendre Que tu viennes vers lui Parce que nos pas sont lourds Parce que nos cœurs Ne sont pas prêts Et par amour C'est Dieu Qui va faire le premier pas Vous me suivez ? Et c'est sa présence Et la présence de Jésus Christ Qui te purifie Qui te rend juste Et je vous en parle aussi Souvent parce que Nous pouvons juger Comme les foules Des personnes Qui sont autour de nous Des personnes dans nos familles Des personnes autour de nous On dit vraiment Celui-là Il est dans une situation Eh bien jamais Il ne peut pas Sa vie est Dans un tel désordre Qu'il ne peut pas rencontrer Le Seigneur Jésus Christ Mais je t'encourage ce matin Ne regarde pas Ceux qui sont autour de toi Avec tes yeux Physiques Sinon tu ne vas pas arriver A prier pour eux Sinon tu ne vas pas arriver A les porter Dans ton cœur C'est ce que faisaient Les foules Et Jésus Christ a fait le contraire Regarde aussi Tous ceux qui sont autour de toi Que ce sont tes collègues Avec les mêmes yeux d'amour Que le Seigneur Jésus Christ Et c'est comme ça Que tu pourras prier C'est uniquement comme ça Que tu pourras Prier pour eux Donc Jésus Christ aussi Ne considérait pas Le statut social des gens Et je t'en parle aussi Jésus Christ ne regardait pas Vous savez Jésus Christ Il allait voir les collecteurs d'impôts Il s'était très mal vu Il allait vers les prostituées Il allait vers les pécheurs Heureusement que le Seigneur Jésus Christ Faisait ainsi Même aujourd'hui Il n'a pas changé Et puis il nous dit Que Dieu n'a pas de Comment il est dit Il n'a pas de considération Pour les hommes Il ne fait pas de différenciation Des hommes Et c'est comme ça Que le Seigneur Jésus Christ Vient vers toi Troisième point Je voulais partager avec toi C'est que Dieu veut Demeurer dans ta maison Jésus Christ a dit à Zachée Hâte-toi de descendre Il faut que je demeure Dans ta maison Donc Jésus Christ N'a pas regardé Zachée Vous savez Zachée était sur l'arbre Il n'a pas dit Écoute chers ridicules Plutôt que les gens me suivent Les gens vont regarder Ce que tu es en train de faire Tu joues au clown sur l'arbre Mais il a dit Hâte-toi De descendre Et Jésus Christ Quelque part L'a invité A ouvrir sa porte Et ce matin Je veux te rappeler Que Jésus Christ Est toujours là Dans l'Apocalypse 3 verset 20 Il a dit Voici je me tiens à ta porte Et je frappe Et je frappe Si quelqu'un entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Jésus Christ Ne va pas entrer chez toi Par effraction Il ne va pas prendre Le double des clés Il ne va pas rentrer Par la fenêtre Il ne va pas rentrer Parce que tu as De façon inopinée Laissé la porte ouverte Mais il a dit Que si tu Entends ma voix Alors tu ouvres Ta porte Et moi je rentrerai Chez toi Et Jésus Christ Attends que tu lui Ouvres la porte Et j'ai envie de faire Une parenthèse Parce qu'il peut avoir Plusieurs portes Tu peux ouvrir la porte A plusieurs personnes Précisément Et vous savez Il y a tant d'histoires Où on a Où vous rencontrez J'ai rencontré Un homme J'ai rencontré Une femme Il y a tant d'histoires De rencontres Malveillantes De rencontres catastrophiques Même dans la maison De Dieu Parce que tu as ouvert La porte à la mauvaise personne Il n'y a pas que Jésus Christ Qui peut entrer dans ta porte C'est ça que je veux te dire Ce matin Et c'est pour ça Il dit que Ne te trompe pas Quand tu entends cogner Fais attention Parce qu'il y a des loups La parole de Dieu Nous parle Jésus Christ Nous dit qu'il est Le bon berger Mais dans la bergerie Il y a également des loups On écoute des histoires Un homme qui se considère Comme chrétien Il va cogner dans ta porte Toi ma soeur Il va te dire que Il aime le Seigneur Dieu Plus que tout Et qu'après C'est toi qu'il aime Et qu'il est prêt A aller décrocher Les étoiles du ciel Et qu'est-ce que toi Tu vas faire Tu vas ouvrir la porte Ou tu vas claquer au nez Je t'invite à lui Claquer la porte au nez Et bien même Et bien même Au nom de Jésus Donc il n'y a pas que Il n'y a pas Attention Il ne faut pas ouvrir la porte A n'importe qui Il y a des histoires A rocamboles Je ne vais pas vous les raconter Mais il faut ouvrir La parole au Seigneur La porte au Seigneur Jésus Christ Il faut ouvrir la porte Au Seigneur Jésus Christ Et vous savez Dieu en tout temps Il a toujours souhaité Habiter au milieu de nous Jérémie 26 Au verset 11 Dit ceci J'établirai ma demeure Au milieu de vous Donc Dieu en fait Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut prendre la place Qui lui revient Quand Jésus dit J'entrerai chez toi Je souperai avec toi Dieu veut restaurer en fait La place qu'il avait Dans ton cœur Avant quand Dieu a créé L'homme et la femme La Bible nous dit Que tout cela était bon L'homme et la femme Était sans péché Dieu résidait Dans le cœur de l'homme Il n'y avait pas de barrière Mais avec le péché Il y a eu tant de barrières Et la porte s'est fermée La porte dont on parlait là La porte de ton cœur S'est fermée Et c'est pour ça Que le Seigneur Jésus Christ Veut entrer Dans Ta maison Et qu'est-ce que ça change D'avoir la maison de Dieu en nous ? Alléluia C'est une grâce immense Et plusieurs d'entre nous Vous pouvez témoigner Et moi j'aime souvent Le témoignage du pasteur Blaise Je ne vais pas le faire Mais quand il raconte Comment il était champion de ci Champion de ça Je m'imagine Mais gloire à Dieu Parce que c'est un homme nouveau Alléluia Alléluia Et c'est ce que Jésus Christ Veut faire dans Ta vie Parce que quand Dieu rentre dans ta demeure Dans ta maison Il fait quoi ? Il fait une vie Pardonnée Tu as besoin du pardon de Dieu Tu ne peux pas Ouvrir ta porte En te disant Je vais rencontrer le Seigneur Jésus Christ Et tout va bien Tu as besoin du pardon de Dieu Parce que la Bible nous dit Que tous sont péchés Tous sont privés De la grâce de Dieu Et ce matin Si tu veux rencontrer Le Seigneur Jésus Christ Tu as besoin d'avoir D'avoir une vie pardonnée Et c'est quoi ? La grâce d'avoir Dieu dans sa maison C'est aussi une vie libérée La parole de Dieu nous dit Que vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Vous savez tous les déboires Qu'on a eus Quand on ne connaissait pas Le Seigneur Jésus Christ C'est parce que justement On ne savait pas Ce qui était mal Ce qui était bien Je reprends mon histoire De cet homme là Qui était capable de Ou même cette femme aussi Il y a des hommes Qui sont trompés également Par des fausses femmes D'enfants De Dieu De l'Église Et avant Nous tombions Dans ces déboires là Parce qu'on ne connaissait pas Ce qui était bien Ce qui était mauvais Et ce que le Seigneur Jésus Christ Fait Il a fait dans notre vie C'est que Non seulement il nous a acceptés Comme son enfant Mais il nous a donné Le discernement Le Saint-Esprit De manière à ce que Quand ce faux Ce faux homme Ce faux homme là Cette fausse femme là Viens cogner à ta porte Que tu puisses savoir Que tu puisses discerner S'il vient Ou si elle vient De Dieu Ou pas de Dieu C'est une vie Vraiment libérée Et je te dis encore Je le souligne Je le souligne Il n'y a que la parole de Dieu Qui peut te libérer De cela Une vie scientifiée Quand on laisse Le Seigneur Jésus Christ Demeurer dans notre maison Et Ce n'est pas la religion Ce n'est pas Le culte Ce n'est pas ta présence ici Qui va te sanctifier Mais c'est déjà fait Parce que la parole de Dieu Nous dit que Le Seigneur Le sang du Seigneur Jésus Christ Nous purifie De tout péché C'est ça qui nous rend juste C'est ça qui nous permet A ce qu'aujourd'hui Tu puisses venir Devant ton Dieu Et dire Je n'ai rien A me reprocher Toi aussi Seigneur Tu n'as rien à me reprocher Parce que le sang du Seigneur Jésus Christ M'a fait quoi ? Il m'a lavé Il m'a purifié Il m'a rendu juste Devant mon Dieu Avoir la maison de Dieu en nous C'est aussi avoir l'assurance De la vie éternelle Vous savez Quand on ne connait pas Dieu aussi En fait On ne sait pas Ce qui se passe après la mort Et il y a certains qui disent Je vais vivre ma vie A 400 à l'heure Et puis après Qu'elle ne vienne que pourra Puisque je ne sais pas Mais je te le dis Même si tu me suis ce matin Il n'y a pas deux chemins Il n'y a même pas un troisième Qu'une certaine religion Enseigne Il y a le chemin De la perdition Et il y a le chemin Du salut Il y a le chemin De l'enfer Et puis il y a le chemin De la vie éternelle Dans le paradis Et qu'est-ce que tu vas suivre Ce matin ? Le titre de ce message C'est Aujourd'hui le salut Est entré dans ta maison Et peut-être Ce n'est pas la première fois Que tu écoutes ce message Mais je veux te dire Ce matin N'enducie pas ton cœur Ouvre ta porte A la bonne personne Au Seigneur Jésus-Christ Pour qu'il entre Et qu'il demeure dans ta maison Et nous avons vu Ce qui s'est passé avec Zachée En fait Le fait que Jésus-Christ lui a dit Hâte-toi de descendre La Bible nous montre Qu'il s'est dépêché Justement de descendre Et il a fait quoi ? Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ Dans sa maison Il n'a pas dit Je t'invite dans un café Au McDo Du coin Il n'a pas invité Dans un lieu provisoire Il n'a pas invité Dans un lieu intermédiaire Mais il a invité Chez lui Dans sa maison Et c'est comme ça Que Zachée a ouvert Son cœur au Seigneur Jésus-Christ C'est comme ça Que Zachée a pu recevoir Le Seigneur Jésus-Christ Et ce matin Je m'adresse aussi à toi Si tu entends Cette invitation Du Seigneur Jésus-Christ Ne lui dis pas Seigneur Oui Écoute Je t'invite dans mon cœur Pour une heure Le temps de la parole de Dieu Je t'amène Au McDo Ou je ne sais quoi Comme ça On passe 30 minutes ensemble On commence le menu Le menu quoi Sephora ? Le Big Mac Comme ça On en mange 30-45 minutes On se fait du bien Et puis après On se sépare Jésus tu vas à gauche Et moi je continue ma vie Non Invite le Seigneur Reçois le Seigneur Jésus-Christ Dans ta maison Dans ton cœur Alléluia Est-ce que tu veux Que le Seigneur Jésus-Christ Fasse ta demeure dans ton cœur ? Nous allons voir le quatrième point C'est que Le quatrième point C'est que Au contact avec le Seigneur Jésus-Christ Tout peut changer Vous savez La cupidité La corruption Ça n'est d'alpad aujourd'hui Toutes ces choses Là existent encore Même si c'est automatisé Même si on est dans une société moderne Il y a encore la cupidité Il y a encore la corruption Et c'est ça que Et c'est dans cela que Zachée vivait En fait Il y avait des vendeurs Il te prenait ces 30 euros Il met peut-être 5 euros dans sa poche Et puis Et puis 25 euros Il donnait en romain Et quand on fait 5 euros Fois un jour Fois deux Trois jours Fois un mois Fois une année Ça fait beaucoup d'argent N'est-ce pas ? C'est pour ça que la Bible nous J'aime beaucoup la parole de Dieu Dieu peut être drôle Quand on relit On relit la parole de Dieu Parce que cette histoire Commence en disant Cet homme était riche Mais Dieu ne nous dit pas Pourquoi il était riche Il était riche aussi Parce qu'il s'en mettait Progressivement dans la poche Et je vous en parle Parce que Le cœur de Zachée Était corrompu Le cœur de Zachée Était cupide Il aimait de l'argent Mais la rencontre avec Jésus A tout changé Et ce matin Je vais aussi te dire Que quand tu Ce n'est pas D'aller vers De dire Je vais changer d'attitude Je vais changer de langage Je vais changer Je ne sais pas quoi Ce n'est pas ça Qui va te changer Mais c'est la rencontre Avec le Seigneur Jésus Christ Qui va te changer Et je veux entendre Les nouveaux baptisés Dissent Amen Amen Parce que Zachée La Bible nous dit que Vous voyez Malgré cette cupidité À un moment donné Il dit Je vais vous le chercher Voilà C'est ça mon frère Donc il dit Qu'il donne tout Donc il dit Seigneur Quand Je cherche le verset C'est le verset Voilà C'est le verset 8 Mais Zachée Se tenant devant le Seigneur Lui dit Voici Seigneur Je donne aux pauvres De moitié de mes biens Et si j'ai fait Tord de quelque chose A quelqu'un Je lui rends Le quaduple Et donc Quand on lit Les commentaires bibliques On ne sait pas Si c'était une loi juive À l'époque On ne sait pas Si c'était la coutume À l'époque Mais à travers Cette déclaration-là On voit quand même Que le cœur de Zachée Est un cœur Qui commence à changer C'est un cœur Qui commence à Être repenti Donc quelque part En déclarant ça Il dit Oui je reconnais Que je suis pas bien Je suis malade Je vous disais tout à l'heure Je suis pécheur C'est pour ça que Quand je commets du tort À quelqu'un Je lui donne le double Je lui donne le quadruple Et à ce moment-là On voit un Zachée Qui vous disait Il était cupide Il était avide De l'argent Mais le fait Qu'il ait rencontré Le Seigneur Jésus-Christ Ça a changé sa vie Et je t'encourage ce matin Peut-être qu'il y a des choses Tu luttes jour après jour Peut-être que tu vis Je ne sais pas Dans quel péché Dans quel trait de caractère Où tu dis Seigneur je n'arrive pas Je suis très impatient Très impatiente Je n'arrive pas Seigneur A m'en défaire Seigneur il y a des gens Je n'arrive pas à aimer Je n'arrive pas à avoir Le même amour Que tu me demandes D'avoir vis-à-vis De mes prochains Parce que la Bible nous dit Que tu dois aimer ton prochain Comme toi-même C'est un haut standard La Bible nous montre Que c'est un standard Qui est haut Tu dois aimer Ton patron comme Je ne vous entends pas Ce matin Tu dois aimer Ton frais comme Tu dois aimer Ton ennemi comme Tu dois aimer Le pasteur comme Tu dois aimer Ta soeur comme C'est un haut standard Et moi je te dis Que si Tu ne passes pas Par celui Qui peut te donner La capacité d'aimer Tu ne pourras pas le faire La rencontre avec Jésus-Christ Peut tout changer Tout changer J'ai Et vous connaissez Ce témoignage Dans ma belle famille Donc il y a Il y a un homme Qui aimait bien aussi la vie Et quand il venait à la maison On lui parlait De la parole de Dieu Et vous savez Parfois Voilà comment on aime la vie On balaie d'un revers Et vous aussi Encore Avec votre religion Avec Jésus-Christ Et vous savez Mais ça ne nous a pas empêché Mon épouse et moi De continuer de prier pour lui Parce qu'on l'aimait Et à un moment donné Je vous passe l'histoire Donc il a un grave Il a une grave maladie Et ça se passe Par la grâce de Dieu Et on va lui rendre visite Chez lui Et parfois On parlait de tout Ou de rien Il était le premier A nous parler du Seigneur Jésus-Christ Cet homme l'a Complètement changé Si vous le voyez avant Et maintenant Et voilà Même dans sa situation Parce qu'il avait eu un AVC Donc il était un peu diminué Il prenait deux Trois bus Il sortait de chez lui À pied Marchant deux à l'heure Pour aller écouter La parole de Dieu Totalement changé La rencontre Avec le Seigneur Jésus-Christ Peut tout changer Peut tout changer Et c'est ce que Dieu T'appelle aussi à faire C'est que Quelque part Comme Zachée Tu puisses dire Seigneur Je suis loin De tes hauts standards Seigneur Tu demandes Est-ce que j'ai un cœur pur Seigneur Tu demandes Est-ce que J'ai des pensées pures Est-ce que je sois honnête Est-ce que je sois bon Est-ce que je puisse Être rempli d'amour Mais Seigneur Je suis malade J'ai besoin de toi Et c'est là que La rencontre Avec le Seigneur Jésus-Christ Peut tout changer Et ce que le Seigneur M'a aussi mis À partager avec vous C'est que Le salut Est entré Dans ta maison Aujourd'hui Jésus-Christ A le pouvoir De tout changer Ce que je voudrais appuyer C'est que le Seigneur Est là Il frappe toujours À ta porte Le salut Est entré Dans ta maison Jusque là C'est bon Mais aujourd'hui Le Seigneur a dit Le Seigneur N'a pas dit Demain Parce que Demain Tu as pris Un jour Des RTT Et tu seras en congé Alors tu pourras rencontrer Le Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur n'a pas dit Le salut Est entré Ou va entrer Dans ta maison Quand tu auras 20 ans Dans un an Il n'a pas dit Le Seigneur n'a pas dit Le salut Va entrer dans ta maison L'année prochaine Parce que tu seras en retraite Le Seigneur n'est pas En train de dire Le salut Va entrer dans ta maison Parce que Demain Tu auras plus Tu auras un travail Ou tu seras guéri Tu es actuellement malade Tu seras guéri Mais le Seigneur veut Te dire que c'est maintenant Que c'est aujourd'hui Vous savez à quoi Ça m'a fait penser Comme histoire ? C'est cet homme-là C'est les brigands Une histoire extraordinaire Où il y avait Deux hommes Qui étaient condamnés A cause de leur faute Mais il y a un homme à côté Qui a dit à son voisin Pendant que son voisin L'autre brigand lui-même Se moquait du Seigneur Jésus-Christ Et la foule se moquait du Seigneur Jésus-Christ Sacrifié Pendu à la croix Il lui a dit Seigneur Jésus Nous au moins on sait Pourquoi on est là Mais cet homme qui n'a rien fait Et toi qui n'as rien fait On ne comprend pas Pourquoi tu es là Et Jésus-Christ lui a dit Il lui a dit quoi ? Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Et cet aujourd'hui-là C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ Redit encore Le salut est entré dans ta maison Aujourd'hui Ce n'est pas demain C'est pour ça qu'il ne faut pas Repousser au lendemain La décision que tu dois prendre aujourd'hui Certains ont repoussé Ils n'ont pas vu Le Seigneur Jésus-Christ Avant qu'il ne ferme les yeux Le salut est entré dans ta maison Aujourd'hui Alors ne repousse pas Toi qui es jeune Ce matin Beaucoup de jeunes nous disent Je reviens En disant Je vais m'amuser Puis après Je vais avoir une vie sain Je vais donner ma vie Au Seigneur Jésus-Christ Ça peut être trop tard Tout peut arriver Tout peut arriver dans ta vie Ou tout peut même arriver Avant que le Seigneur Jésus-Christ Ne revienne Il a dit Quand le Fils de l'homme Reviendra Est-ce qu'il trouvera la foi ? Non seulement il s'adressait Pour ceux qui ont la foi aujourd'hui Mais à ceux à qui on annonce Cette parole qui dit Aujourd'hui Le salut est entré dans ta maison Et je t'en supplie Ce matin N'attends pas Parmi les baptisés Il y avait un jeune Qui avait 15 ans Il n'a pas attendu Il y avait des jeunes Qui avaient 19 ans 20 ans Ils n'ont pas attendu Même si peut-être Ils ont peut-être Un peu attendu Mais aujourd'hui Le salut est entré dans ta maison Alléluia C'est ce que le Seigneur M'a mis à cœur De partager Nous allons prendre le temps De prier Et je vais faire un appel Aujourd'hui Je vous ai dit Que le Seigneur m'a appelé Pour porter cette parole A une ou deux personnes Qui repoussent encore la date Qui repoussent encore Ce jour de rencontre Avec le Seigneur Jésus-Christ Je vous invite à vous lever Aujourd'hui Le salut est entré Dans ta maison Nous allons fermer les yeux Et nous allons prier Et je te le redis encore Tu as un Seigneur Jésus-Christ Qui est bon Qui est patient Je vous prie de fermer vos yeux Qui tape à ta porte Et qui attend A ce que tu lui ouvres la porte Si c'est le cas Si tu te dis J'ai entendu la parole Du Seigneur Jésus-Christ C'est pas la première fois Que j'entends son appel Aujourd'hui Je veux me décider Je veux venir avec lui Alors viens devant Nous allons prier avec les frères Nous allons prier avec le pasteur Et nous allons prier Pour que le Seigneur Jésus-Christ T'aide A ce que tu lui ouvres la porte N'aie pas honte Viens ce matin Ce message m'a été donné Dans la semaine Spécifiquement pour toi Afin que tu ne tardes pas Que tu puisses dire Seigneur Jésus-Christ Je veux te donner ma vie Je veux t'ouvrir ma porte Et nous allons prier pour cela Et je vous disais aussi Que quand le Seigneur Jésus-Christ Nous dit Le salut est entré dans ta maison Écoutez-moi bien Vous qui connaissez déjà Le Seigneur Jésus-Christ Ça peut faire longtemps Que tu pries pour tes cousins Pour tes enfants Quand le Seigneur Jésus-Christ Dit le salut est entré Dans ta maison Non seulement Il veut te sauver Il t'a sauvé Mais il veut également Sauver ta famille Parce que c'est parce que Tu crois Alléluia Que tu verras la gloire de Dieu Et que tu verras La conversion de tes enfants Si c'est le cas Tu peux venir par la foi Ici devant Et dis Seigneur Tu m'as dit Que le salut est entré Dans ma maison Je veux voir mon enfant Se convertir Je veux voir mon mari Se convertir Je veux voir ma mère Se convertir Viens devant par la foi Nous allons invoquer La grâce de Dieu Alléluia Ce matin Je vais inviter Les pasteurs Pour venir prier Et ensemble Nous allons élever nos voix Même tous ceux Qui sont devant Alléluia Nous allons élever nos voix Nous allons prier En disant Merci Seigneur Pour ta grâce Je veux ton salut Dans ma maison En priant le Seigneur Alléluia Merci Seigneur Pour ta grâce Seigneur Merci pour ta grâce Ce matin Alléluia Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par 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 Jérémy